Salut les entrepreneurs, c'est Rolaire Maquer. Vous allez voir une petite vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. On ne va pas vraiment parler de business, on va plus parler un petit peu vie personnelle. Il faut que je vous raconte une anecdote. Il y a quelques semaines, j'ai eu ma mère au téléphone. Donc, ma mère est à la retraite, elle habite à Paris. Et en fait, elle m'a dit qu'elle avait des problèmes de dents, qu'elle avait une dentiste qui la suivait et qu'elle avait besoin de 5 000 euros pour faire une opération. J'en ai parlé avec ma femme et deux jours plus tard, on lui a fait un virement. On lui a envoyé 5 000 euros comme ça à ma mère pour qu'elle puisse se faire opérer. Et en fait, c'est une vidéo que je voulais faire depuis longtemps, que je voulais partager avec vous parce que j'ai l'impression que dans notre société, on oublie des valeurs un petit peu fondamentales qui sont super importantes pour le bien-être des personnes. C'est un petit peu des valeurs fondamentales comme celle de la famille. Moi, vous le savez peut-être, je suis marié, ma femme est colombienne. Et quand je suis arrivé en Colombie en 2010, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai trouvé que c'était un pays où il y avait une structure familiale qui était encore assez importante. Souvent, quand vous baladez dans la rue, vous voyez des amoureux, des couples qui se tiennent la main, des couples avec des bébés où le papa s'occupe du bébé. Vous voyez que la famille est présente, etc. Alors, il y a aussi des côtés qui sont moins bons en Amérique latine. Par exemple, un petit peu le machisme, la jalousie. Mais grosso modo, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans cette culture. Et je trouve que dans nos cultures européennes, occidentalisées, on oublie un petit peu des choses importantes comme la famille. J'ai l'impression que souvent les enfants, il y a une espèce d'égoïsme, il y a une espèce d'oubli des parents. Et je trouve que c'est vraiment triste. Et je voulais vous en parler parce qu'il y a quelques semaines, je parlais avec un marketeur très connu. Je pense que voilà, je peux le citer, il ne m'en voudra pas, c'est Olivier Roland. On a dîné ensemble, il était de passage à Lisbonne. Et ce qui m'a fait super plaisir, c'est qu'on a discuté. Et il m'a expliqué que tous les mois, il faisait un virement de 2 000 € à sa mère. Et il m'a dit, bah voilà, ma mère, elle nous a élevés, moi et mes frères. Et voilà, c'est bien normal. Et ça m'a fait super plaisir parce que c'est vraiment des bonnes valeurs. C'est de l'argent que vous dépensez qui ne va rien vous rapporter pour le coup. Mais c'est quelque chose d'important parce que voilà, ce qui est important, c'est ça. Et c'est de ne pas oublier des choses comme ça. Moi, je sais que quand j'ai commencé à travailler, je sais qu'une fois, j'avais un petit peu d'argent. Alors moi, franchement, j'ai galéré quand j'étais étudiant. J'ai fait plein de petits boulots, je ne partais pas en vacances, etc. Je galérais. Mais je sais qu'une fois, j'avais de l'argent. Je ne sais plus pourquoi. Bim ! J'ai fait un chèque de 1 000 € à ma mère. Mais comme ça, je sais que c'est bidon. Mais voilà, ça m'a fait super plaisir à l'époque. Et je sais que ce n'est pas uniquement de l'argent. Je lui ai acheté une nouvelle voiture il y a 2 ou 3 ans. Mais par exemple, ce qu'on a fait avec ma mère, c'est que moi, si vous voulez, quand je suis parti en Australie, ma mère est venue me voir, on a visité, on a fait toute l'Australie. Donc en fait, j'ai déjà visité l'Australie il y a 10 ans quand j'y habitais. Et elle est revenue l'année suivante et on est parti en Nouvelle-Zélande. Et on a fait toute la Nouvelle-Zélande en 4 semaines. Et là, je suis en Nouvelle-Zélande avec ma femme. Donc, je revois un petit peu certains endroits. Mais moi, ma femme, elle découvre donc c'est cool. Donc voilà, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi une question de passer du temps, d'essayer de s'intéresser. Et j'ai l'impression qu'il y a énormément de personnes qui négligent leurs parents. Peut-être que c'est moi, peut-être que ce n'est pas vrai. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu comme ça. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous partagiez dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez fait pour vos parents récemment ? Est-ce que vous avez fait un cadeau ? Est-ce que vous avez pris du temps ? Est-ce que vous avez fait un geste ? Ce n'est pas forcément que vos parents, ça peut être des gens de votre famille. Moi, je sais que j'ai mon oncle. Voilà, il est un peu… C'est un peu compliqué. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, voilà. Quand je suis sur Paris, j'essaie de le voir. Je lui apporte un petit cadeau. Ça lui fait plaisir. Et je trouve que c'est normal. Et c'est ça qui nous maintient en vie, qui nous fait rester des êtres humains et pas des êtres comme ça horribles et égoïstes. Donc, je sais que c'est une vidéo qui est vraiment bizarre, spéciale. Mais je voulais partager ça avec vous. Peut-être que je vais réussir à faire prendre conscience à quelques personnes que mes parents ou mon parent s'il m'a élevé seul comme moi, c'était mon cas. Peut-être que je ne m'en suis pas trop occupé récemment. Peut-être que je vais le faire. La vie, c'est comme ça. On fait des erreurs. On corrige. On avance. C'est normal. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc, laissez-moi dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous avez fait pour vos parents ou pour des gens dans votre famille. Ça m'intéresse de le savoir. Laissez-moi un commentaire. Ça peut être de l'argent. Ça peut être quelque chose que vous avez fait. Ça peut être juste passer du temps, juste appeler, passer un coup de fil, écouter. C'est quelque chose qui va… Ecouter, c'est un don. Les gens adorent parler. Tout le monde aime parler. Tout le monde aime parler de soi. Donc, si vous écoutez quelqu'un, c'est un don. Et d'ailleurs, vous m'écoutez. Donc voilà, je voulais vous remercier. Donc, laissez-moi ça dans les commentaires. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, mettez-moi un gros j'aime. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez pas de j'aime. Et voilà. Donc, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !